Salut les frites addicts ! Alors on va vous faire une vidéo aujourd'hui sur l'Abiou. C'est un fruitier, un fruit dont on vous a déjà parlé il y a un an, un an et demi. Et puis en la re-regardant, on s'est rendu compte qu'on avait dit des choses qui ne sont pas justes. Donc en fait, on va vous faire part un petit peu d'une vidéo peut-être plus complète et surtout avec un an et demi de recul en plus sur la culture de ce fruitier. On rejoint Vincent tout de suite dans notre nouveau berger d'Abiou. Bonjour à toutes et à tous et salut les frites addicts ! Alors comme l'a dit Audrey, on refait une vidéo. Parce que dans la première, il y a quelques petites inexactitudes et puis on a un peu plus de recul aujourd'hui sur cette culture. C'est sûr qu'avoir un ou deux arbres c'est une chose, avoir des vergers ça n'est une autre et c'est vrai qu'on s'est aperçu aujourd'hui qu'on a une concentration plus importante d'Abiou. On s'est aperçu qu'il y a des choses qui ont évolué, notamment tout ce qui est parasites. Voilà, ces fameuses petites mouches de fruits qu'on n'avait pas repérées au début. Et pourtant sur la vidéo, je me souviens que sur la vidéo, il y avait une mouche de fruits qui était quand même posée sur le fruit. Ça aurait dû nous donner une petite indication. C'est vrai, c'est vrai, mais on n'y faisait pas attention. Je suis persuadé que vu l'épaisseur de la peau... Et puis le latex ! Oui, et puis avec le latex et une sapotassée, je m'étais dit que la mouche de fruits ne va pas concerner cette espèce-là. Et puis en fait, on s'était complètement trompé là-dessus. Et les oiseaux aussi, quand on trouvait qu'ils ne picoraient pas trop, finalement, ils ont goûté, ils ont aimé. Pareil, pareil, les oiseaux aussi, c'est toujours pareil. On a un arbre dans son jardin un peu protégé, à l'abri des regards. J'ai envie de dire que les oiseaux ne le voient pas forcément ou ne s'y intéressent pas forcément. Par contre, quand on commence à voir quelques centaines d'arbres, comme c'est le cas ici maintenant, c'est sûr que les oiseaux, ils ont vite repéré ce fruit, d'autant plus que c'est un fruit qui produit un peu tout au long de l'année. Oui, du coup, là aussi, on a parlé, je crois, que c'est des deux périodes de fruitification. Alors, il y a deux grosses périodes de fruitification. Ça fait partie de ces petites inexactitudes, c'est-à-dire que c'est une espèce, donc alors, on va reprendre un petit peu les... Oui, parle-nous déjà de ce fruitier, comment il s'appelle ? Voilà, on va reprendre les basiques, donc la présentation, donc Pouteria caninito, c'est une sapotacée. Pour ceux qui nous suivent maintenant, ils savent comment reconnaître les sapotacées. On a du latex. Hop, je l'ai massacré, ça va. Bon, voilà, on voit ici, voilà, donc ça, c'est typique. On a ça aussi au niveau du fruit, c'est pour ça que c'est important de cueillir ce fruit bien mûr, bien jaune. L'origine de ce fruit ? Alors, l'origine de ce fruit, c'est le bassin amazonien, on retrouve ça au Brésil, on retrouve ça, mais aussi au Venezuela, au Pérou, en Colombie, un peu partout en Amérique du Sud. Et puis maintenant, ça s'est répandu partout sur la planète, en tout cas sur toutes les zones tropicales et subtropicales. À côté de chez nous, c'est en Polynésie française où ils ont fait des gros bergers. Oui, oui, c'est un fruit maintenant qu'on retrouve sur les marchés en Polynésie. Il y a des vergers qui ont été plantés. Voilà, on retrouve ça à Hawaï, en Floride, en Australie, partout, partout, partout. C'est un super fruit. Alors, sa culture, c'est pas très compliqué à cultiver, mais il y a quand même quelques notions à respecter si on veut avoir de belles fructifications. Voilà, donc la première, c'est quand même une espèce qui a besoin d'humidité. Donc, un sol humide, c'est hyper important si on veut pouvoir avoir des fruits, j'ai envie de dire quasiment toute l'année. Voilà, parce qu'au contraire de beaucoup d'autres espèces, c'est pas une espèce qui va avoir besoin d'un stress hydrique. C'est-à-dire avec une petite période de sécheresse qui, en général, déclenche beaucoup d'espèces de fruitiers. La bioule, il n'en a rien à faire. Lui, ce qui lui importe, c'est d'avoir toujours un peu d'eau, de l'humidité. Voilà, c'est son environnement, il faut que tout soit. Le constat qu'on a fait, là, en fait. Comment ? C'est le constat qu'on a fait avec les trois ans de lignard, en fait. C'est le constat qu'on a fait, puis on n'est pas les seuls à l'avoir fait. Pour ça que ce sont des fruits aussi, c'est une espèce qu'on ne plante pas de manière trop exposée, notamment au vent. Oui. Parce que ce sont aussi des arbres qui ont une croissance très rapide. Là, par exemple, regardez, ça, c'est notre nouveau verger d'Abiot. Voilà. Là, on les a plantés il y a un an et demi. Oui. Des pieds qui avaient un an. Donc, vous voyez qu'au bout de deux ans et demi, là aussi, on s'est rendu compte que la mise à fruits se faisait beaucoup plus rapidement. C'est ça. Que ce qu'on ne croyait, à tel point qu'on a été obligé d'enlever des fruits. Parce que dès l'année dernière, dès la première année de plantation, on avait des fruits qui étaient trop lourds. On se perçoit que les branches puissent, que le ploient sous le poids. Ce n'est pas encore assez costaud. Il faut faire attention à ne pas trop laisser de fruits. Donc, la première chose pour cette culture, mettre ça dans un environnement protégé du vent, avec de l'humidité. Alors, attention, quand on dit de l'humidité, encore une fois, ce n'est pas les pieds dans l'eau. Ça aussi, je crois qu'on s'était trompé. Oui, on s'était trompé. Je crois que ça faisait partie des petites choses, des petites bêtises qu'on avait dites sur la première vidéo. C'est vrai que j'avais eu l'impression que c'était une espèce qui pouvait supporter comme ça ces zones un peu, ces sols un peu hydromorphes lourds. C'est faux. C'est faux, en fait. Il faut que ça draine. Il faut que ça draine. Voilà. C'est toute la difficulté. Il faut à la fois que ça draine, mais il faut aussi que ça aille en permanence, que ce soit sur un sol unique. Donc, en fait, ce qu'on peut conseiller quand on a un jardin, c'est de mettre un petit asperceur au pied. Oui, un petit goutte à goutte. Et puis, tous les jours, d'envoyer un petit peu d'eau pour permettre une floraison, donc qui est coliflore aussi, qui est très jolie. C'est une floraison qui est de type coliflore, mais c'est vrai que ça va pousser comme ça. Ce sont des petites fleurs hermaphrodites qui vont se développer sur les branches. On peut avoir jusqu'à 200, 300 fleurs sur une branche. Là, il n'y a pas de floraison. Non, là, on n'a pas. C'est la fructification. Alors, c'est la période. Oui, non, il n'y a pas de floraison ici. C'est la période un petit peu sèche. Nous, ici, on démarre la période. Bien que ce temps-là, aujourd'hui, avec ce climat, on ne peut plus trop savoir. Mais, tiens, regarde, regarde, regarde. On a une petite bouche de fruits ici. Oui, je ne pourrais pas la filmer. Donc, on est censé quand même être en période un peu plus sèche. C'est vrai que le mois de juin a quand même été sec ici. Donc, ça a un peu calmé la fructification, puisqu'encore, ce verger n'est pas irrigué. Oui, pas encore. Mais, par contre, dès qu'on va recommencer la période un peu plus humide, c'est-à-dire début d'année, on aura des floraisons. Donc, des cycles qui s'enchaînent. Donc, floraison, fructification, floraison, fructification. On peut avoir jusqu'à 4 cycles de fructification par an. Alors, ce qu'on avait... Encore une fois, s'il y a l'irrigation. Alors, du coup, aussi, quelque chose qu'on fait plus qu'on ne faisait dans l'ancien verger, qui est toujours en fructification, c'est de tailler au niveau du bol. Parce qu'il monte très vite, très haut, comme des ados. Et que, si on veut avoir un arbre qui ne pousse pas trop vite, et qui permette d'avoir une densité au niveau de son feuillage et donc du port des fruits, eh bien, on le taille beaucoup plus. Regardez, là, par exemple, on a coupé, on a étété, si vous voulez, ici, pour que les branches se développent plutôt sur un port ramifié, plutôt que sur un port trop haut. L'idée, c'est de... C'est un arbre qui se taille très, très bien. Donc, il faut, dès le plus jeune âge, commencer à former, comme ça, des charpentières. Et surtout, le limiter en hauteur pour pouvoir ramasser ses fruits sans être obligé d'utiliser des échelles ou autre. C'est un fruitier qui peut se maintenir, on va dire, à 3-4 mètres de hauteur sans problème. Voilà. À partir du moment où c'est qu'on va avoir cette taille-là, il faut quand même un petit espacement entre les arbres. Alors, justement, l'espacement, parlons-en, tu en mets combien ? On peut mettre 3-4 mètres. Voilà. Nous, ici, on a mis ça. Ouais, à peu près 3-4 mètres, 3 mètres, 4 mètres entre les arbres. Voilà. Et ça, ça permet, comme ça, de tailler ses arbres, d'éviter qu'ils montent trop haut, ils vont s'épaissir un peu. Alors, est-ce que c'est un fruitier qui pourrait pousser en Europe ? Non, 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 ça reste quand même un fruit qui est tropical, qui va supporter les conditions subtropicales. Mais voilà, dès que là, on va arriver à des températures, on va dire, à moins de 5 degrés, là, ça ne va pas leur convenir du tout. Surtout pour des plants, en plus, des jeunes plants. On va dire peut-être... Non, mais je veux dire, ça ne se cultivera pas. En France, est-ce que sous serre, éventuellement, ça peut se cultiver ? Une serre avec une température... Bien sûr, bien sûr, sous serre, ça pourra éventuellement. Mais après, je ne suis pas convaincu qu'en peau, on puisse tenir quand même cet arbre-là sur du long terme. Après, tu sais, en France, tu as des serres avec de la pleine terre. Oui, oui, oui. Ce sont des serres contrôlées. Oui, pourquoi pas ? Mais après, voilà, il faudra un environnement contrôlé qui évite des températures, on va dire, autour de zéro. Ok, elles sont... Les oiseaux qui ont sévi, on voit ça, voilà, les oiseaux adorent ce fruit. Là, on a un oeil ici, mais ils ne sont pas encore mûrs. Donc, on évite de laisser ces fruits par terre, parce qu'en fait, ça va attirer les mouches de fruits, ça aussi. Donc, en général, les fruits qui sont abîmés, les fruits qui sont, on les met normalement dans un seau et on les sort du verger. Voilà, ici, je vais vous montrer. Donc, on a fait une taille, mais bon, qui était un petit peu trop haute. Voilà, ici, derrière nous, là, regarde, on voit l'exemple ici, ça fait une bolle qui est beaucoup trop haut. Ah, on dirait une échasse. J'ai laillé le verger moi-même, j'ai confié la taille et bon, voilà, il y en a beau expliquer les choses, mais tout le monde ne comprend pas de la même manière. Donc, ça, c'est trop haut, il faudra le recouper pour refaire un bol, donc on va perdre un an. Comme tu as fait là, en fait. Voilà, donc là, c'est ce que j'ai fait ici. Ça fait mal, hein, c'était super bizarre de voir un arbre... Donc, il ne supporte pas le vent. Donc, si on fait des bols trop hauts, c'est en période de cyclone, c'est des arbres qui vont casser, qui vont... D'ailleurs, comme vous le constatez, on a tutoré. Voilà. C'est-à-dire qu'on a mis... Ici, on est en fait dans une cuvette, je ne sais pas si vous voyez autour de vous, on est dans une cuvette. C'est super important de... Et du coup, le vent s'engouffre un peu de temps en temps, donc on a préféré protéger le verger avec justement des tuteurs, surtout dans les premières années, pour renforcer en fait l'arbre au niveau de sa base. Non, c'est vrai que cette mise en forme sur ce type de verger, sur cette espèce en particulier, elle est essentielle. Elle est essentielle si on veut avoir des arbres qui se développent bien et avoir des fructifications qui soient accessibles, qui puissent être récoltées facilement. Bon, là, on a un exemple ici d'un arbre, on va peut-être terminer là-dessus, qui a été taillé de manière, on va dire, un peu idéale. Voilà, il manque peut-être une charpentière là, du côté du... Vers moi, là, en fait. Ouais, il manque peut-être une charpentière ici, mais elle va peut-être... Elle douceera autant, mais voilà en gros le type de taille qu'il faut, un bol au 1, un mètre. Et ensuite, quand on arrive à cette taille-là, ici, craque, on coupe, ça a déjà été fait, voilà. On coupe la tête, tout simplement, et là, où il va rester comme ça, ça va éviter qu'ils montrent. Bon, je propose qu'on goûte ce fruit délicieux. Allez, dégustation de la bio. Donc, il y a la petite spécificité où il y a en fait du latex sur la peau. Ouais, il faut bien les cueillir bien mûr, hein. Donc, le cas, ils sont bien jaunes, en fait. Plus ils sont en mûr, moins il y aura de latex. Voilà, donc là, il est, normalement, ça doit être plus translucide. Là, il est à la moitié du mûrissage optimum, on va dire. Ouais, mais il est pas mal, déjà. Après, ça dépend, donc, il y a des gens qui vont les aimer un petit peu comme ça, avec cette chair un peu plus blanchâtre, donc il va les aimer quand c'est un peu plus translucide. Voilà, plus ça va être mûr, plus ça sera translucide. Donc, il y a un, oh, c'est un pas de glisser. Donc, il y a un, deux, voire trois noyaux dans les fruits. Voilà, qui sont des espèces de petites lignes un peu blanchâtres. Après, là, ils sont recouverts de chair, donc ils sont brillants, mais sinon, la peau est très, très brillante, marron, assez jolie au niveau du noyau. Ouais. Alors, je coupe. Oups, on a pas forcément l'ustensile adéquat, on fait avec un sécateur. Donc, quand on fait déguster à la pépinière, on le coupe en plusieurs morceaux, sinon ça ne se mange plus volontiers, à la petite cuillère, sur un demi-fruits, en fait. Ouais, on mange ça à la petite cuillère à cause de ce latex qui est sur le côté. Donc, ça a pris qu'il s'oxyde vite après l'ouverture, tiens. Merci. Ça a pris qu'il s'oxyde assez vite après l'ouverture, donc on ne peut pas ouvrir en avance sur une salade de fruits ou des choses comme ça. Alors, vous voyez, on évite de poser ses lèvres sur la peau pour éviter le latex. Il y a du vent, là, j'espère que ça va passer. Alors, c'est très fondant, c'est ferme en bouche, c'est très sucré. C'est un goût lacté, mais un peu de crème anglaise aussi, à la vanille, c'est pas mal, ou au caramel. Très agréable en bouche. Il y a du jus, c'est sucré. Il n'y a aucune acidité, aucune amertume, aucun côté aigre. C'est pour ça que c'est assez unanime au niveau du goût. Ça plaît beaucoup. Une petite saveur vanillée, moi, je trouve. Un peu vanillée, comme une crème anglaise à la vanille. Oui. Ou au caramel. Et ça peut se consommer frais, c'est encore meilleur. Voir même, on a vu à Tahiti, ils le mettent au congélateur. Et je pense qu'ils le mangent comme une crème glacée, à la petite cuillère. C'est plutôt pas mal, donc c'est la bio. Oui. On va peut-être préciser une chose, c'est qu'il y a quand même des sélections qui ont été faites. On a oublié d'en parler. Oui, il y a plusieurs variétés. Il y a quand même pas mal de variétés maintenant de cultivar, comme c'est un fruit qui devient de plus en plus populaire. Les Australiens ont fait pas mal de travail de sélection. Donc on a des variétés comme Z4, Z5 maintenant. Ce sont des gros fruits, assez ronds, qui peuvent aller jusqu'au kilo. Voilà. Donc je pense que c'est un fruit qui va évoluer, qu'on va retrouver de plus en plus sur les étals et qu'il vaut bien. Voilà. Dis sur ces bonnes paroles, on vous souhaite bon visionnage et à bientôt. Salut les fruitadicts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada